C'est dur depuis combien de temps ? Vous savez depuis combien de temps ça dure, tout le monde le sait. Ça fait un mois, c'est depuis mon anniversaire. Tu as remarqué autre chose ? Autre chose ? Oui. Tout ce qui sépare un niais d'un surdoué. Vous avez senti ça ? Sentis quoi ? Expliquez-moi ce qui se passe. On peut savoir quel instrument vous avez utilisé ? Que moi, t'as l'air de savoir tellement de choses. Oh non ! Phénomène, lundi à 20h35. Est-ce que quelqu'un essaye de me dire quelque chose ? A New York, ils ingurgitent 250 tonnes de nourriture par jour. Qui ça île ? Les ratus novergicos. Moi, ça me donne la chair de poule. Je les ai vus un jour sur ma plan de travail dans la cuisine. Et je les entendais pousser des petits cris. Et grattais avec leurs griffes pointues. Aujourd'hui, on en compte 8 millions. Soit un par New Yorkais. Mais ils seraient un milliard d'ici un an si on ne les combattait pas. Ils considèrent que nous devons partager notre maison avec eux. Le New York des rats, c'est samedi à 20h35. Les yeux de la victime ont été énuclés. Les caractères B32.156 ont été gravés sur le torse. Star du barreau, Richard Gere plaide pour le vrai et trouve le faux dans un trailer juridique. Primal Fear. Que veux-tu ? Le dragon d'or. Jean-Claude Van Damme, devant et derrière la caméra, pour un grand tournoi où tous les coups sont permis. C'est un poids surtout. Bien coupé. Tarantino et George Clooney dans un cocktail d'action, d'humour et d'hémoglobine. Une nuit en enfer par le réalisateur de Desperado. En avril, on va s'offrir quelques frayeurs et il n'y a pas de mai qui compte. Mesdames, messieurs, les masters d'Augusta. C'est du golf. Nous ne sommes pas familiers avec ce sport et nous avons demandé à notre fantastique directeur d'antenne. Fantastique. Merveilleux golfeur. Merveilleux. De nous donner quelques renseignements sur ce sport extraordinaire. Extraordinaire. Il existe différents types de golf. Teddy, cabriolet, injection. Le but du jeu est de frapper la balle avec un club. Il existe différents types de clubs. Un club pour frapper vers le trou. Le drive. Un club pour se rapprocher du trou. Le verset. Si vous êtes dans le sable, vous utilisez un autre club. Le sandwich club jambon-fromage en mayonnaise sans crudité. Et enfin, un dernier club. Le pitching witch. Pour putter la balle dans le trou lorsque vous êtes sur le gr... Le gr... Le truc avec plein de trous dedans, là. Le gruyère. Le gruyère. Un coup sous le pare, c'est un... Body. Deux coups sous le pare, un eagle. Un coup au-dessus du pare, un boogie. Deux coups au-dessus, un double boogie. Trois coups au-dessus, un triple boogie ougris. Et si vous le putez en quatre coups au-dessus du pare, vous êtes un pingouin pour arrêter le golf. Vous ramassez la balle, vous la sortez du trou, vous levez le bras, vous la montrez aux gens pour bien montrer que c'est la vôtre. Si la foule applaudit, vous êtes sur canal. Si tout le monde s'en fout, vous pouvez baisser le bras. Vous êtes au mini-golf de Knocke-le-Sout. Allez, dit ! Sur canal et master d'Augustin. 18 trous. Un trou, c'est un trou. Il n'y a que le gruyère qui change. Le grand réalisateur américain Robert Flaherty, qui a signé quelques-uns des plus beaux documentaires de l'histoire du cinéma, disait un jour que la meilleure façon d'apprendre le métier était d'empoigner une caméra d'amateur et de tourner des images à partir de sa propre expérience. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Nanny Moretti quand il s'est lancé en 1976 dans la réalisation de son premier long-métrage Je suis un autarcique. Nanny Moretti a rassemblé, non sans mal, un peu d'argent. Il a regroupé autour de lui une bande de copains et il a tourné un film qui est à la fois un autoportrait et une satire mordante de sa propre génération. Nanny Moretti avait 23 ans quand il a réalisé Je suis un autarcique et c'est un film qui démontre qu'on peut faire littéralement du cinéma avec des bouts de ficelle à condition, bien sûr, d'avoir du culot et des idées originales. Ici, il assume absolument tous les rôles. Il est à la fois producteur, scénariste, metteur en scène et acteur principal. Et aussi, il y a un côté très intéressant dans ce premier film, c'est que d'emblée, Nanny Moretti invente un personnage qu'il va reprendre et qu'il va développer dans toutes les œuvres suivantes. Et ce personnage s'appelle Michele. C'est un jeune Italien de la génération post-1968 qui est politiquement à gauche et artistiquement en rupture avec toutes les conventions de la société bourgeoise. Le film raconte l'histoire d'un metteur en scène de théâtre qui veut monter un spectacle expérimental et qui rassemble autour de lui une troupe hétéroclite d'amis à qui il va imposer un entraînement physique et intellectuel. On peut considérer Je suis un autarcique comme un portrait féroce de certains intellectuels précisément qui veulent jouer aux avant-gardistes et qui en réalité n'arrivent pas à sortir de leurs problèmes personnels. Et il faut dire que sur ce point, le film contient quelques épisodes hilarants. Je vous recommande en particulier une séquence de promenades collectives à la campagne où l'on va découvrir que même dans un groupe soi-disant libéré, ce qui l'emporte en définitive, c'est toujours la loi du plus fort. Mais ce qui fait surtout l'intérêt de Je suis un autarcique, c'est qu'au-delà des moqueries sur l'avant-garde, il y a ici une véritable réflexion sur le désarroi moral et politique d'une génération, disons en gros la génération qui a eu plus ou moins 20 ans après 1968. Et c'est là que se situe la véritable originalité de Nani Moretti. Au lieu de se lancer dans des analyses savantes, il a préféré employer le ton, le langage de l'humour et de la dérision. Avant lui, rappelez-vous, les cinéastes italiens qui parlaient de politique, et je pense par exemple à quelqu'un comme Francesco Rosi, étaient des gens sérieux et même parfois un peu didactiques. Ici, on a une attitude radicalement différente qui peut se résumer dans une phrase que Moretti a prononcée au moment où le film est sorti. Il a dit ceci, « Je suis de gauche et ce qui m'intéresse, c'est d'ironiser sur la gauche. » Alors, une petite précision encore avant de regarder le film. Il a donc été tourné en 1976 avec des moyens dérisoires. A l'origine, ce film avait été tourné en Super 8, il a ensuite été gonflé en 16 mm, ce qui veut dire que la qualité du son et de l'image n'est pas absolument parfaite. Et j'espère que vous aurez un peu d'indulgence en découvrant ce qui est tout de même une remarquable première oeuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !